Bonjour à tous. Bienvenue au débat intégration, discrimination, régularisation, 38e festival d'immigration online. Bonjour aux présents dans la partie présentielle de ce débat. Je vais prendre les gens dans l'ordre où je les ai en face de moi. En face de moi, Sergio Ferreira, portugais qui vit et travaille à Luxembourg, qui a été journaliste chez Radio Latina, rédacteur en chef depuis 2012 et secrétaire politique à l'Astie. Ensuite, Claudia Monti, connue d'à peu près tout le monde en tant qu'ombudsman. Claudia Monti a un bac littéraire. Elle a depuis toujours un intérêt dans le droit de la personne. Elle a fait du droit international, humanitaire auprès de la Croix-Rouge. Elle a fait l'expérience amère d'avoir une amie ressortissante sénégalaise renvoyée dans son pays. Elle a été 17 ans avocat pénaliste, spécialisée dans l'assistance aux personnes fragilisées. Et nous profiterons de son expérience d'ombudsman pour notre débat. Ensuite, Heidi Martins-Rodriguez, qui a fait de la sociologie à l'université de Minou au Portugal, qui a fait un Erasmus à Luxembourg sur les temporalités et mobilités urbaines. Elle a un doctorat luxembourgeois, un master en sociologie et anthropologie auprès de l'université catholique de Louvain sur la reconstruction d'identité. Elle s'intéresse particulièrement à la deuxième génération d'immigration portugaise. Maria Luisa Caldonietto, qui est historienne, qui est connue pour sa activité dans la littérature, qui a été engagée à l'université de Trèves et qui aussi agit en tant qu'éditeur. Je connais Maria Luisa depuis de nombreuses années dans les activités du CLAE et dans quelques minutes, elle nous parlera de l'immigration vue d'un point de vue historique à Luxembourg. Et Antonia Ghaneto, qui est originaire du Cap Vert, qui a une licence de journalisme et de communication. Elle est chargée de direction et son focus particulier est sur la diaspora africaine. Elle est active dans une association qui s'appelle Fincafé qui travaille beaucoup sur le sujet. Moi-même, je suis Bernard Cassegnau. Je suis arrivé à Luxembourg il y a plus de 50 ans. Immigration facile puisque je suis arrivé dans les bagages d'une organisation internationale et que, à part quelques petits problèmes épidermiques, je n'ai pas rencontré de grands problèmes à Luxembourg. Je vais donc donner la parole à Maria Luisa pour qu'elle nous parle de ce que nous avons vécu dans les dernières années à Luxembourg pour rentrer dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Maria Luisa, la parole est à toi. Merci Bernard et bonjour à tout le monde. Merci aussi pour l'invitation à cette conférence. Et comme Bernard l'a annoncé, moi, je suis historienne et je vais vous dire tout de suite que je ne m'attarderai pas trop sur ce volet historique. Soyez rassurés. Je sais que je sais que le sujet peut résulter parfois indigeste, mais j'estime qu'une courte mise en perspective pourrait tout de même s'avérer utile. Force est en effet de constater, et encore une fois à l'occasion de cette conférence, que la question de l'étranger, dans les différentes significations qu'on lui a attribuées au fil du temps, interpelle toujours, bien comme aujourd'hui. Comme il a été évoqué dans la notice de présentation, la notion de barbare dans les multiples déclinaisons continue à imprégner nos imaginaires et nos réalités, malgré certaines limites infranchissables inscrites désormais dans la loi et dans les droits internationaux. Nos sociétés occidentales sont confrontées chaque jour à la question de l'étranger, dans la figure de l'immigré, du réfugié, du demandeur d'asile, et ceci n'est que le résultat d'un processus de longue durée qui s'est accéléré depuis l'époque moderne. Voulant se concentrer sur le Luxembourg, depuis la fin du XIXe siècle, le pays qui avait assisté pendant longtemps à l'exode de ses habitants vers les pays voisins, mais également vers les Amériques, deviendra à son tour un pays d'immigration, grâce à l'essor de la idéologie qui a tiré en grand nombre la manœuvre étrangère, à la fois dans les mines, les usines et les bâtiments. Cette présence massive de travailleurs venus d'Horizons divers, Allemagne, Belgique, France, mais aussi très nombreux d'Italie, était certes soumise à des conditions de vie et de travail très différentes par rapport à celles que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, c'est le cas des Italiens, on arrivait souvent seul ou en tout cas sans famille à la suite, on trouvait du travail grâce au réseau des compatriotes déjà sur place, on s'installait, tant bien que mal, souvent de façon provisoire, pour ne pas dire précaire et même plutôt insalubre, puis la plupart répartaient à l'échéance de leur contrat à terme pour éventuellement revenir l'année suivante et recommencer. D'autres, moins nombreux, trouvaient le moyen de rester et fonder des familles, ce qui petit à petit a contribué à la naissance de quartiers à connotation ethnique, dirions-nous aujourd'hui, une connotation parfois assez marquée, comme par exemple le quartier Italie à Lide-Lange, dont la naissance remonte à la fin du XIXe siècle. Ces quartiers devenaient rapidement des lieux de référence où les immigrés pouvaient trouver des réponses liés à la fois à leurs besoins de sociabilité et d'accompagnement face au dépaysement initial de tout expertier, mettant également en œuvre des dispositifs incontournables d'entraide, tels que les sociétés de sécurité mutuelle, par exemple, qui assuraient une assistance concrète et solidaire en cas d'indigence, maladie, accident ou perte de travail. Les questionnements que justement nous nous posons aujourd'hui autour des thèmes comme l'inclusion et l'exclusion n'étaient pas encore à la une. Ils appartiennent en effet à une époque beaucoup plus récente et vont de pair avec les premières directives européennes en la matière à partir des années 1960. C'est l'époque où l'immigration au Luxembourg était en train de changer de visage avec la vie des massifs de Portudé et ce n'est qu'à partir des années 1970 que le mot « intégration » commencera véritablement à circuler dans le discours public. Il s'agissait de trouver des solutions à la hauteur de l'ouverture du phénomène migratoire, mais également de répondre aux nouvelles sensibilités qui émergeaient dans la société civile, prônant l'accueil et la reconnaissance des travailleurs étrangers en tant que citoyens à part entière. Ce sont les revendications dont se chargeront l'ASTI et le CLAE dans les années qui suivront, années qui verront se diversifier ultérieurement la composante migratoire du pays, qui de nos jours résultent encore plus varié et plus complexe par rapport au passé. C'est pourquoi les débats sur l'inclusion-exclusion restent toujours d'actualité, comme le confirme le sujet de notre conférence, qui s'interroge à l'heure de la nouvelle loi sur l'accueil et l'intégration, qui est en cours d'élaboration. La réflexion de l'historienne que je suis ne peut que s'arrêter ici pour le moment, pour laisser la parole aux autres intervenants qui pourront mieux préciser les enjeux que ce défi comporte pour l'avenir. J'aimerais juste, en guise de conclusion, rappeler que je représente ici l'association Ampi Luxembourg, qui régroupe les Italiens qui s'inspirent des valeurs de l'antifascisme, de la démocratie et de la liberté, et qui s'inscrit dans le silage non seulement de la résistance italienne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais également dans l'action menée par les ressortissants italiens de Luxembourg à la même époque, à côté des résistants du Saint-François contre l'antifascisme nazi. Une association Ampi, ouverte à tout ce qui, toute nationalité confondue, en partage l'esprit et les valeurs, œuvrant pour une mémoire, je le souligne, active, vigilante et solidaire, à savoir, pour l'indispensable connaissance du passé, afin de mieux comprendre la réalité du présent et pouvoir ainsi mieux projeter l'avenir ensemble. Un programme que j'estime tout à fait cohérent avec le sujet de cette conférence, qui nous réunit aujourd'hui dans l'effort commun d'élaborer des stratégies pour une meilleure acceptation de l'autre qui s'appelle immigrés ou réfugiés ou demandeurs d'asile dans un monde où chacun de nous, en fin de compte, n'est que le miroir de cet autre nous que nous côtoyons chaque jour. Merci beaucoup. Merci, Maria Louisa. Nous passons d'une revue historique. Je rappelle que je suis arrivé dans un Luxembourg qui était fermé par des frontières. C'était en 1969. Il n'y avait pas d'autoroute et la population était beaucoup moins importante que maintenant. Et on n'avait pas le panachage de quelques 50 % d'étrangers, de gens d'origine étrangère, que ça représente une immigration intracommunautaire ou une immigration extracommunautaire. Alors, je vais trouver ma première victime en Sergio, qui étant membre de l'Astie, ayant exercé chez Radio Latina pendant un certain temps et ayant été journaliste, qui a eu une expérience continue de l'immigration. Et je lui ai demandé de nous donner en temps relativement court les points les plus importants de sa préoccupation actuellement, étant entendu, qu'on va bâtir là-dessus, puisque ce sera notre point de départ aujourd'hui. Merci Bernard, merci au CLAE pour l'invitation et pour l'organisation de ce festival et de ces débats, malgré toutes les contingences qu'on a. Je me réjouis tout d'abord de participer dans un débat où, rare chose à Luxembourg, les femmes sont en majorité et à l'approche de la journée internationale de la femme, je voulais le saluer. De dire que les préoccupations de l'Astie, qui sont celles, je pense, de la grande majorité des associations et des personnes qui s'engagent dans ces matières à Luxembourg, elles sont amples et elles sont, bien sûr, diversifiées aussi. Je pense que Luxembourg est un moment un peu charnière de son histoire en tant que pays, qu'on le veuille ou pas. On est un pays d'immigration, tu l'as dit, on a à peu près 50 % de résidents de nationalités étrangères. Si on va un peu plus loin, jusqu'à la première génération, on a deux tiers de la population qui a un background migratoire, donc deux tiers de la population, à, dès une génération, quelqu'un qui n'est pas né à Luxembourg. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut prendre conscience de ça. On n'est pas toujours conscient qu'on vit dans un pays d'immigration, qu'on le veuille ou pas, auquel s'ajoute, bien évidemment, la dimension des 200 000 travailleurs transfrontaliers qui viennent tous les jours à Luxembourg. Donc, je pense que prendre conscience de cette situation est la première des choses pour la société dans son ensemble. des gens engagés dans le milieu, bien sûr qu'elles ont conscience de ça, elles y travaillent tous les jours. Dans les communes, dans l'appareil de l'État, il y a aussi beaucoup de gens qui ont cette dimension en permanence présente. Mais elle n'est pas, dans la société, dans son ensemble, quelque chose qu'on assume comme constitutive aussi de notre identité, qu'on ne le voit pas. Comme Marie-Louise l'a dit, l'immigration est en lien avec Luxembourg depuis presque sa naissance, en 1839. Donc, c'est tout d'abord, je pense, cette conscientialisation, et deux, bien évidemment, agir en conséquence. Et agir en conséquence comment ? Dans les lois, dans la pratique, dans la vie de tous les jours. Si on parle des lois, bien évidemment, il faut le saluer avec beaucoup de force. Je pense qu'il faut saluer le fait que la ministre de l'Intégration, après qu'il y a eu, il faut le dire aussi, un travail de sensibilisation aussi, des associations pour cette matière, sur la nouvelle loi sur l'intégration, ou le vivre ensemble, ou le faire société ensemble, chacun prendra, je pense, la façon de décrire le phénomène, de la façon qui le va le mieux. Et donc, je pense que c'est une occasion de nous mettre devant notre avenir. Qui nous sommes et où voulons-nous aller en tant que pays ? La dimension économique n'est pas suffisante pour qu'une cohésion sociale se fasse et dans un avenir, où nous serons peut-être confrontés à des situations très problématiques. Les conséquences de la crise sanitaire ne sont pas toutes là encore, elles auront certainement un impact sur le vivre ensemble. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'ASTI, et bien d'autres aussi, nous défendons qu'il faut attaquer le problème d'une façon holistique, comme on dit aujourd'hui, d'une façon globale et d'une façon transversale. Il y a des pas qui ont été faits dernièrement. Je cite l'exemple pour rentrer dans les questions pratiques. Du fait que le comité interministériel pour l'intégration est maintenant ouvert à la société civile, il doit s'ouvrir davantage. Mais ce sont des pas que nous sommes en train de donner dans la bonne direction. Et nous pensons que, puisque ça doit se faire d'une façon globale, tout le monde doit être impliqué, et pas seulement le ministère de l'intégration. Récemment, l'ASTI a participé au Transition Days pour apporter l'élément des tiers-lieux, c'est-à-dire des endroits où les gens peuvent se rencontrer. C'est un élément, une dimension qu'on n'a pas jusqu'à présent attaquée, c'est-à-dire que l'intégration, la question du vivre ensemble, la question de la cohésion sociale, même dans des projets urbanistiques, pour citer quelque chose qui est apparemment très loin de ce qu'on fait, doit aussi être intégré là-dessus. Donc, pour moi, c'est le premier pas, c'est de prendre conscience et d'agir en conséquence. Et je voudrais citer juste un dernier exemple pour m'arrêter après et reprendre éventuellement d'autres sujets. C'est la question de la Constitution. Luxembourg est en train de faire un débat constitutionnel depuis 1995, presque. Et dans le débat sur la Constitution, bien évidemment, il y a des éléments qui concernent notre cohésion sociale, notre vivre ensemble. Et malheureusement, à nos yeux et d'autres organisations, d'ailleurs, le CLAY avait pris position dans ce sens aussi en ce qui concerne la Constitution. Par exemple, le principe de l'égalité qui n'est pas dans le dernier projet qu'on sache aborder. Pour rappel, la Constitution luxembourgeoise dit toujours dans son article 10-bis est-ce que les luxembourgeois sont égaux devant la loi ? La commission de Venise, qui est une commission d'experts internationaux en droit, est venue à Luxembourg et nous a dit peut-être que pour être une Constitution moderne comme vous le voulez, vous le voulez, la question du principe d'égalité doit être traitée d'une autre façon et de dire tout simplement que toute personne est égale devant la loi. Donc, ce n'est pas les uns peut-être plus difficile que d'autres, mais nous devrons nous confronter à notre avenir. Et cet avenir ne peut-être que construire dans une approche inclusive. Si dès le départ dans la Constitution on acte une ségrégation, on est mal parti. Merci, Sergio. Je vais donner maintenant la parole à Claudia Monti, qui est l'ombudsman ou l'ombudsman. Et elle a une position où elle fait la liaison entre la société civile et ce qui régit le fonctionnement de Luxembourg. Elle est un peu par destination un tampon entre le citoyen et l'administration. Elle a certainement dans son ministère rencontré un certain nombre de situations qui méritent d'être relevées, non pas dans le sens où on parlera de situation personnelle, mais plutôt dans la généralité que les cas individuels entraînent et vers lesquels nous devons nous pencher. Claudia, je vous donne la parole pour nous éclairer sur votre expérience et les conclusions que vous en tirez. Je remercie aussi comme mes prédécesseurs déjà le CLAY pour avoir permis d'organiser, malgré les circonstances quand même très difficiles, des discussions sur le fond qui sont très importantes et qu'on ne devrait pas négliger parce que je pense que cette situation de crise et de pandémie a encore remontré que les personnes qui sont dans une situation vulnérable ne sentent encore davantage lorsqu'il y a une situation où on va dire tout le monde souffre davantage qu'éventuellement pendant une situation où il y a beaucoup moins de difficultés. Ce qui a été déjà relevé, c'est que je ne peux que confirmer, on est un pays d'immigration d'un côté mais aussi d'immigration et je crois que si on fait le tour de table on voit déjà à ce niveau qu'on a tous au moins une goutte de cet étranger en nous et cet étranger justement, Sajoun l'a déjà bien dit, il faut l'intégrer et il ne faut pas seulement prendre les décisions sans cet étranger et sans les personnes qui travaillent dans les différentes associations, dans les différents milieux et avec ces personnes. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est qu'on a peur l'un de l'autre, c'est-à-dire que celui qui vient du pays d'accueil ne doit pas avoir peur de celui qui vient de l'extérieur et l'inverse est vrai aussi, il faut enlever cette peur de celui qui vient de l'extérieur par rapport aux personnes qui vivent déjà dans le pays. Comment on le fait ? Tout simplement, effectivement, en l'intégrant déjà, en lui permettant justement de garder son identité culturelle, de garder cette tradition, de garder ses valeurs tout en pouvant épouser celles du pays d'accueil. Et pour cela, il faut se comprendre les uns les autres et pour se comprendre, il faut se connaître. Et pour pouvoir se connaître, justement, il faut qu'il y ait une cohésion sociale et il faut justement que l'on permette tout aussi bien à l'étranger qu'à celui du pays d'accueil de se rencontrer et de ne pas s'exclure mutuellement l'un de l'autre. Effectivement, dans mon quotidien, je suis saisie par des personnes et je dis expressément personnes, je ne dis pas étrangers, nationals, frontaliers ou immigrés, mais je suis saisie par des personnes qui ont des problèmes avec les administrations et je tiens à le souligner. Dans notre bureau, on ne fait pas justement de statistiques d'après les nationalités ou d'après le fait qu'on soit habitant ou non au Luxembourg parce qu'on traite des problèmes humains. Et effectivement, il y a des personnes qui se sentent discriminées pour des raisons les plus diverses et je tiens aussi à le souligner, il y a évidemment des personnes non résidentes qui se sentent discriminées mais il y a aussi les personnes résidentes qui se disent on fait toujours tout pour les autres et on ne fait jamais rien pour moi. Et ce qui est très important, c'est qu'on neutralise cette impression d'exclusion et qu'on évite tout affrontement ou toute opposition qu'elle soit visible ou apparente ou non. Parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile et quand vous êtes quelqu'un de vulnérable, vous l'êtes toujours. Et plus que vous accumulez de vulnérabilité, évidemment, plus que vous vous sentez exclu et plus qu'il y a de problèmes. Donc il faut déjà rétablir le dialogue, rétablir la confiance mutuelle. Je vous donnerai un exemple. Hier soir, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la problématique sur le logement. Je reprends ce problème du logement parce qu'effectivement, c'est un élément clé. Sans logement, pas de travail. Sans logement, pas de possibilité de recevoir des aides. Sans logement, vous n'avez pas la possibilité de recevoir éventuellement vos enfants avec vous. Vous n'avez pas la possibilité de recevoir du courrier. Donc vous n'êtes sans adresse, vous êtes vraiment invisible quasiment. Lorsque vous êtes seul, c'est déjà difficile de vous loger lorsque vous avez éventuellement seulement un minimum, un revenu minimal. Respectivement, lorsque vous êtes effectivement parent célibataire, vous êtes dans une situation difficile. Mais vous êtes encore plus dans une situation difficile si vous avez une épouse, cinq enfants et éventuellement en plus un parent dans une situation de handicap. Parce que les logements en Luxembourg ne sont pas faits pour. Alors allez-y. pour une personne qui ne maîtrise pas la langue, qui n'a peut-être seulement un travail à mi-temps ou pas de travail du tout, qui a éventuellement une culture tout à fait différente avec des problèmes de santé et une personne qui est dans une situation de besoin spécifique, pour trouver à ce niveau-là un logement, pour trouver un travail, pour pouvoir s'intégrer à des cours de langue ou à une formation professionnelle, c'est très difficile. Donc ce qu'il faut permettre à des personnes qui sont dans une situation vulnérable, que ce soit maintenant un immigré, un frontalier, un luxembourgeois, et évidemment lorsque vous êtes immigré ou frontalier, vous accumulez éventuellement les vulnérabilités, il faut faire de son mieux pour éventuellement aider ces personnes. Il faut les intégrer. Il faut intégrer les personnes dans les discussions. Ce qu'on est en train de faire effectivement pour le ministère de la Famille au niveau de la nouvelle loi, mais il faut le faire de façon interministérielle parce que le ministère de la Famille dépend du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé dépend du ministère du Travail. Le ministère du Travail dépend du ministère de la Finance. Donc il faut une coopération interministérielle. Il faut impliquer les communes, effectivement, éventuellement aussi une collaboration intercommunale. Et il faut que les ministères et les communes travaillent ensemble et tout cela en impliquant les gens, les acteurs du terrain parce que sans notre expérience à nous, nous, on est confrontés quotidiennement aux besoins des personnes. Ils viennent pleurer chez nous, elles viennent pleurer chez nous, elles viennent vidère leur sac chez nous et nous, on essaye de notre mieux de les aider. Donc, sommes-nous acteurs du terrain ? C'est très bien de vouloir changer les lois. Si je peux donner et si je peux faire un appel aujourd'hui, c'est que vous avez ici un panel de personnes qui travaillent quotidiennement avec des personnes dans une situation de difficulté. Demandez-nous, on est le plus disposés à travailler avec vous. Voilà, ce serait mon mot de la fin pour maintenant. J'aimerais bien rebondir quelques minutes sur le sujet social. Je suis dans mes hobbies, membre d'une petite association qui s'occupe de gens en difficulté. Effectivement, c'est un aspect qui a lieu de creuser parce que, quelle que soit la bonne volonté des assistantes sociales, des communes et autres, on est souvent un peu démuni pour aider des gens en difficulté. Peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Alors, je voudrais donner la parole à Heidi Martins. Heidi, si j'ai bien compris, vous avez, dans votre expérience, beaucoup de préoccupations qui ont porté sur la manière dont la deuxième génération d'immigrants portugais arrive à Luxembourg. Et ce serait probablement intéressant d'en parler maintenant. A priori, depuis que je suis à Luxembourg, je vois l'immigration portugaise qui se consolide, qui s'organise et qui s'intègre, je dirais, assez bien. Alors, je suis un peu surpris qu'il pourrait y avoir encore des problèmes, mais je suis sûr que vous allez me détromper en précisant un peu la vraie situation. Alors, merci, merci à l'invitation. Et voilà, dans cette logique de qu'est-ce l'intégration, du vivre ensemble, mais du travailler, du décider, je dirais aussi du réfléchir ensemble. Donc, ces espaces de réflexion où l'on peut participer sont très importants. Je vous remercie. effectivement, je me suis intéressée pendant mon doctorat aux portugais de seconde génération au Luxembourg. Et donc, mon approche est une approche compréhensive. Je m'intéresse à leur vécu, à leur ressenti. J'étais intéressée à la construction identitaire et des sentiments d'appartenance et des appartenances au cours de leur vie. il y aurait beaucoup de choses à dire, mais déjà, le fait que, bon, quand on pense à la seconde génération, eux, déjà, ils se disent première génération, nés et grandis ici. Donc, quel est le lien que la seconde génération a en commun ? C'est l'idée d'un pays d'origine. C'est ça qu'on leur impose. C'est une notion de pays d'origine. Et j'étais intéressée à comprendre qu'est-ce ce pays d'origine pour eux. Et donc, lors des entretiens, ce que j'ai pu voir, c'est que la notion du pays d'origine et l'origine sociale surgit quand elle est liée à des tensions, à des tensions, quand ces sentiments d'appartenance sont bouleversés. Et c'était ces tensions, bon, je peux les résumer, je les ai résumées en trois groupes et c'est là que je réponds à votre question par rapport à ces situations de discrimination souvent. Donc, tout d'abord, on a les langues, les accents et les façons de parler. Donc, il ne s'agit pas que de la question de la maîtrise des langues, mais bien souvent d'éléments très souples tels les accents et les façons de parler. Et là, il serait intéressant peut-être de mettre le doigt sur la glotophobie, donc les discriminations à prétexte linguistique qui sont très forts. On est tous confrontés quotidiennement avec des situations soit nous-mêmes, on les expérimente où on entend des gens qui nous parlent de ça. Puis, on a la nationalité, le nom. Encore une fois, pour la nationalité, depuis 2009, on a la double nationalité. C'est quelque chose qui peut-être ne pose plus autant de soucis, mais on a la question des noms. Les noms, quand ils constituent une barrière sociale, quand ils connotent, et quand ils constituent une barrière qu'il faut dépasser. et parfois, blocs, blocs souvent, amènent à la fermeture de certaines portes. Et puis, on a l'apparence physique. Moi, j'ai parlé avec des personnes d'origine portugaise, disons, et donc, c'est intéressant parce que pour eux, ils ne vont pas me dire qu'ils sont victimes de discrimination par rapport à l'apparence physique, mais ils vont me dire que, dû à leur apparence physique, ils peuvent être invisibles. C'est-à-dire, ça fonctionne comme que par défaut, dans l'ouverture de portes et facilité dans leur quotidien et leur vie. Je pense qu'Antonia Ganeto pourra parler de cet aspect d'ici peu quand ce n'est pas par défaut dans une espèce d'invisibilité, mais au contraire dans une visibilité qui est une barrière sociale. Voilà. Ça, c'est pour les discriminations. C'est ce que j'ai pu faire, m'apercevoir lorsque je parlais avec ces participants à mon étude. Et ce que je voulais dire aussi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce qu'on vient de parler, c'est que, bon, on le sait, cette idée d'intégration telle qu'elle a surgit souvent, il s'agit plutôt d'un processus assimilationniste. Et donc, je trouve intéressant quand Maria Luisa Caldonietto parle de... En fait, il serait intéressant ce retour plutôt aux notions d'inclusion et d'exclusion qui sont à la base. Donc, ce changement de paradigme qui est nécessaire dont l'Astie parle aussi. Et donc, je voulais encore... Bon, voilà, c'est cette question identitaire, identité au pluriel, le fait qu'on n'est jamais autant de soi que lorsqu'on est autre. Donc, il faut intégrer cette notion de l'autre. On est dans les droits de l'homme. On est... Voilà. Et aussi, une petite dernière chose, c'est cette notion de cohésion sociale. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est la notion d'intégration qui vient avec tout un autre débat qui est la cohésion nationale. Et là, ce qu'on voit, c'est les défenseurs, il faut préserver, il faut protéger la langue, l'histoire du Luxembourg qui est maintenant débat. Et ceci pour une cohésion nationale qui est tout à fait différente d'une cohésion sociale. et donc, je pense qu'il faudrait diriger la discussion vers cette notion de cohésion sociale et là, aussi échapper à ce focus sur l'étranger, sur l'autre et se rendre compte que la cohésion sociale, il faut regarder peut-être les conditions socio-économiques de base, le milieu social et c'est là où se trouve toute la discussion avant bien l'autre parce que l'autre, nous sommes l'autre pour ainsi dire. Bien. Merci beaucoup. Antonia, vous vous occupez de la diaspora africaine et probablement vous avez un certain nombre de choses à nous dire. Alors, comme j'ai vu comment évoluer le discours autour de la table, il me semble qu'on va passer pas mal de temps sur le ressenti de la cohabitation dans le pays. Moi, je m'attendais à ce qu'on fasse une discussion plutôt technique, plutôt juridique et je vois qu'on s'achemine plutôt vers une discussion sur le social, la perception, comment on vit l'immigration. pour mémoire, j'avais un grand-père qui venait du centre de la France et j'avais un grand-père qui venait de la région de Toulouse. Il était parti à 12 ans de sa famille. Il avait fait le tour de France comme compagnon maréchal et un jour, il a rencontré une dame, c'était ma grand-mère, et il s'est arrêté, il s'est posé là, il a fait son travail de maréchal Ferrand. Et ce petit bonhomme qui venait de 500 km au sud faisait partie du village un peu, mais pas complètement. J'ai eu le sentiment qu'il faisait vraiment partie du village le jour où on l'a porté en terre. Alors là, c'était un des... Et donc, il n'y avait pas de racisme de provenance, il y avait juste un peu sa prononciation des mots n'était pas la même que celle des autres. Et il n'avait pas d'origine dans le coin, il avait pourtant épousé une fille du terroir, mais ça ne suffisait pas pour qu'il fasse complètement partie du village. Et je me demande s'il n'y a pas aussi des petites choses comme ça qui existent dans la société. Oui, tout à fait. Peut-être, comme je pense que c'est mon tour, je peux rebondir là-dessus et je pense qu'on peut vraiment faire le tour de tous ces témoignages et dire que pour faire de bonnes lois qui vont garantir une cohésion sociale, une identité collective qui est à créer aujourd'hui, il faut aussi débattre du ressenti. et en analysant le ressenti des différentes communautés, nous allons pouvoir ensemble aussi créer des lois qui sont adaptées à ce nouveau Luxembourg. Et je pense qu'il est essentiel de comprendre le terme d'intégration parce que lorsque nous parlons d'intégration, nous pensons toujours que nous allons accueillir des nouveaux venus. Mais ici déjà, moi, je suis venue à l'âge de 5 ans, j'ai vécu toute ma vie ici, j'ai 51 ans, ma vie est ici et je me dis une afro-luxembourgeoise. et malgré tout, malgré ce fait, et je parle de moi en parlant d'une expérience individuelle qui est une expérience collective, je serai toujours perçue comme une étrangère. Et cette perception va, dans beaucoup de cas, me fermer les portes, quoi que je fasse. Donc, pour moi, qui est une certaine, je vais dire, je me vois comme une personne privilégiée parce que j'ai fait des études, je vais quand même encore rencontrer des barrières. Alors, vous voyez que les personnes qui vont peut-être trouver Mme Manti qui sont les plus vulnérables qui, de par leur classe, leur appartenance à une classe, ou peut-être un groupe, je vais dire, qui peuvent aussi être victimes d'homophobie ou qui vont être victimes parce qu'ils souffrent ou ils ont un handicap, etc. Donc là, ces personnes vont naturellement être confrontées à beaucoup de barrières. Et en plus, s'ils sont visibles comme moi, ils vont toujours être identifiés à un étranger. et c'est de ce phénomène qu'a parlé notamment cette étude Being Black in Europe qui a été publiée en 2018 et de cette étude ressortait clairement qu'ici aussi au Luxembourg, malgré les dispositifs, malgré nos lois contre les discriminations, la discrimination raciale, structurelle était bien présente ici au Luxembourg. Et grâce à cette conférence du 13 novembre 2019 qui a été notamment organisée par l'ASTIE, le CET et la Commission consultative des droits de l'homme, les personnes ont pu mettre des mots sur ces mots. Et enfin, on a reconnu que maintenant, il ne s'agissait plus de ce racisme direct où on a insulté quelqu'un dans la rue, mais qu'il y a encore pour la diaspora africaine parce qu'elle est visible dans certains cas des obstacles lorsqu'il s'agit d'acquérir un logement, lorsqu'il s'agit d'être orienté dans le milieu scolaire, lorsqu'il s'agit d'accéder à un certain poste ou simplement qu'on reconnaisse ses compétences. Et ce racisme structurel existe en Europe et existe ici aussi au Luxembourg. Et d'autant plus, et là, je rejoins l'étude de Mme Mertich, aussi pour les personnes, les afrodescendants qui sont nés ici au Luxembourg, qui grandissent ici, vont encore être considérés considérés comme étrangers parce qu'ils restent constamment visibles et seront toujours identifiés comme des étrangers. Et ce ressenti, ce manque d'appartenance, sentiment d'appartenance, se sentir inclus dans une société va naturellement être éventuellement un frein à la participation, à cette inclusion. Parce que là, il faut le dire, il faut que nous parlions aussi de faire en sorte que les personnes qui vivent ici au Luxembourg, qui arrivent ici au Luxembourg, se sentent bien accueillies et qu'ils aient les conditions pour trouver leur place, mais aussi que les autres qui sont ici depuis longtemps, qui sont nés ici, fassent vraiment société ou qu'ils créent une nouvelle identité collective parce que maintenant, le fait est là, nous avons une société extrêmement diverse et il faut peut-être réinventer une nouvelle identité collective et cette nouvelle identité collective pourra être réalisée peut-être grâce justement à la consultation des personnes qui travaillent sur le terrain et qui pourraient donc faire remonter les informations vers les autorités et le faire de façon transverselle comme il a été dit précédemment. Donc là, vous posez un problème de perception, la perception qui vise en fait chaque communauté qui était à Luxembourg et il me semble que c'est une question culturelle et faire du culturel, je ne suis pas contre, mais il faut amener quelques contributions sur le tapis. mais est-ce que faire du juridique, faire de la loi, ça peut nous permettre de surmonter ce genre de problématiques ? Si vous permettez, encore une fois, il n'y a pas qu'un élément qui peut résoudre la solution. Je voudrais juste rebondir sur ce qu'Antoine a dit et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, notamment à Luxembourg. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se révoltent pour le fait qu'on parle de discrimination, qu'on parle de racisme à Luxembourg. C'est parce qu'on n'a pas parlé avant d'une façon sérieuse. Il y a eu des initiatives bien évidemment dans les années 70, 80, 90, 2000, l'ASTIA a fait Making Bloc en 2012, il y a eu plein de campagnes. mais le sujet de l'aborder d'une façon même scientifique comme l'étude Being Black, il y a bien évidemment des difficultés aussi pour lire l'étude, disons comme ça. Mais au moins, on en a pour une fois 1000 sujets sur la table sans tabou. Et ça a permis que des choses se passent. Notamment, la ministre de l'intégration et de la famille a commandé deux études, une qualitative, une quantitative, aux séphys et aux liseurs pour traiter de ces questions de discrimination et de racisme. Donc, le problème essentiel, c'est qu'on a ignoré les problèmes. On les met sous le tapis. Moi, ça me surprend plutôt, Bernard, excuse-moi, que tu dises que tu sois surpris qu'il puisse y avoir des problèmes. Les problèmes, on les vit tous les jours. C'est vrai qu'ils sont peut-être parfois éloignés d'une certaine partie de la société et c'est pour ça que les questions, comme tout le monde vient de le dire et je ne peux que le souligner et signer, la question sociale, économique ou sociale, est au centre de cette matière. Bien évidemment, après, comme Claudio Amand a dit, à parler des trois éléments qui peuvent s'ajouter, les discriminations, les vulnérabilités qui peuvent s'ajouter, c'est exactement ça le problème. Et je suis très bien d'accord avec, pour dire qu'il n'y a plus d'étrangers à Luxembourg et que tout le monde vit bien ensemble. Sauf que l'étranger, notamment extra communautaire, quand il vient à Luxembourg, il sait qu'il est étranger. Tout d'abord parce qu'il a une carte différente des autres. Deux, parce que ses droits ne sont pas les mêmes. Et donc, qu'on le veuille au pas, ces matières sont sur la table tous les jours. Et les modifications législatives, certaines, permettront bien évidemment que ça se passe. Mais, et là, j'introduis l'élément qu'éventuellement fâchent quelques-uns, mais pour la CIE et pour le CLAS, d'ailleurs, il faut le souligner, et pour beaucoup d'autres acteurs, la question de la participation politique est au centre. Qu'on le veuille au pas. le référendum de 2015 a tout gâché pour la question du droit de vote national. C'est clair. Mais mettons tout ce qu'on peut pour qu'on puisse augmenter la participation citoyenne. La citoyenneté, comme il a été dit, est aussi au centre de cette matière. Et notamment, je vois avec un certain plaisir que M. Frank Engel, par exemple, qui est candidat maintenant à la présidence du CSFA, met sur la table un Birgeraute, un conseil citoyen. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Sans tabou, avoir de l'imagination, voir ce qui se passe ailleurs et éventuellement s'inspirer. On le fait pour autant de choses. Pourquoi on ne le fait pas pour la citoyenneté ? Et donc, je pense que c'est surtout ça. C'est de ne pas ignorer les problèmes et de se dire parce que moi, je vais bien, il ne se passe rien. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose, c'est pour ça que je disais au début qu'il faut qu'on prenne conscience tous dans quelle société on vit. Madame Corinne Kahn, quand elle est entrée en fonction, a utilisé une formule qu'elle n'utilise plus aujourd'hui parce qu'elle a vu les choses d'une autre façon, mais elle disait pour moi, la question de l'immigration, c'est plutôt le fait que les étrangers se sentent très bien ici et que les luxembourgeois se sentent dérangés par la présence des étrangers. Aujourd'hui, Madame Kahn n'a pas le même discours. Donc, si une responsable politique, et sincèrement, je ne suis pas là pour lancer que des fleurs à Madame Kahn, mais il faut le dire, elle a eu le courage, finalement, de mettre sur la table la question de l'intégration. Et il faut la soutenir dans ce sens et là, consulter les associations de terrain. Il faut que la population en débatte davantage, bien sûr, mais c'est ça, c'est comme on disait, je ne vais pas ici faire encore une fois l'apologie du slogan de la SNI, mais c'est vivre, travailler, décider et réfléchir, comme Adil le disait. C'est-à-dire, cette question de l'inclusion, elle est fondamentale. Mais pour ça, bien évidemment, il faut des dispositions légales qui permettent à ce que ces gens s'épanouissent, à ce que ces gens trouvent leur place. Et c'est ça, pour moi, ce qui est au centre de cette matière. C'est que chacun puisse trouver sa place malgré son identité, multiple ou pas, malgré ses caractéristiques. Et dans une société au XXIe siècle, qu'on veut moderne, à la pointe, la question des droits des étrangers, elle est, qu'on le veuille ou pas, un bon exemple de ce qui se passe. Comme les droits des femmes, comme les droits des personnes emprisonnées. Donc, c'est confronter aux gens qui sont vulnérables et dont nous, en tant que société, on n'octroie pas les possibilités de s'épanouir, qu'on est confronté à nos défis. Et nous, nous avons pas mal. Merci, Sergio. il me semble que les associations dans ce processus doivent avoir un rôle. Parce que la revendication vis-à-vis du politique n'avance généralement pas quand les associations ne prennent pas leur rôle activement. Je crois que c'est pas à la SIC. non, non, mais c'est au niveau du concept que ça m'intéresse. C'est quel genre d'idées doit-on mettre sur la table pour que les associations deviennent efficaces et fassent progresser. C'est dans ce sens-là que je veux intervenir. Et donc, je continue à faire le tour de table pour qu'on commence à me donner une réponse. Mais le contraire est aussi très... Les associations jouent ce rôle, mais du haut, on attend aussi une communication positive. On peut appeler ça comme ça une communication positive, un changement de paradigme. Et effectivement, comme on parlait, il ne s'agit pas de luxembourgeois versus étrangers ou de l'étrangeté. Il s'agit de la citoyenneté. Donc, c'est ça qui est en jeu. Et donc, cette communication positive peut passer, comme on l'a dit, à peu part, éviter la notion de cohésion nationale, je répète, et de... Il faut protéger la peur dont vous parliez. Et donc, parler de cohésion sociale, de changer cette notion de l'intégration dans le sens d'il faut devenir comme nous, de devenir comme nous, mais du devenir ensemble. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, soit pour l'identité et les identités personnelles, ainsi que pour les identités collectives, c'est un devenir ensemble. Et donc, je pense qu'on attend aussi... On a beaucoup avancé, donc beaucoup de choses ont été faites. et il serait peut-être intéressant maintenant, et le moment d'accueillir, donc la population en général, je ne dis pas nous, étrangers, non, tous ensemble, d'accueillir une communication positive du haut vers le bas qui encadre cette société. J'ai même du mal à dire cette nouvelle société parce que ce n'est pas une situation nouvelle. Donc, il ne s'agit pas de parler d'intégration, parler de société multiculturelle ne suffit pas. On le sait, c'est un fait. donc il faut aller au-delà et en même temps aller en arrière, donc mettre sur la table les situations d'inclusion, exclusion, c'est de ça qu'il s'agit, et de pointer les discriminations, comme disait Sergio. Donc, voilà, il faut parler de discrimination et je dirais aussi qu'il s'agit aussi d'éducation parce que tant que nous ne comprenons pas ces enjeux, nous n'allons pas faire modifier les choses. il faut vraiment, et là, je rejoins Maria-Louise da Caldonietto, il faut qu'on connaisse notre histoire. D'abord, il faut connaître l'histoire des migrations luxembourgeoises et il faudrait aussi que chacun de nous, nous, communautés, nous connaissions notre histoire, nos racines et qu'en sachant dans quel contexte nous sommes venus, pourquoi, et que aussi, nous avons besoin les uns des autres, nous allons peut-être aussi nous sentir plus investis, plus engagés et plus participatifs parce qu'il est clair que les personnes qui arrivent ici ont des priorités. Quand ils arrivent ici, ils veulent tout simplement survivre. Ce ne sont pas ces personnes-là qui vont penser à, oui, participer, à s'intégrer, etc. Mais les autres pourront faire en sorte à l'éducation d'un autre, par exemple, aussi donner les outils aux enseignants. Je crois que dans notre société où plus de 60% d'élèves, donc la population scolaire qui parlent une autre langue maternelle que le luxembourgeois. Il est clair qu'il faut donner les outils aux enseignants, aux agents éducatifs pour travailler avec une population scolaire qui est aussi diverse. Et en ayant cette démarche antidiscriminatoire déjà à la base et pouvoir leur transmettre ces messages pour qu'ils fassent justement un ensemble, qu'ils fassent une société à l'école déjà. Donc ça, par exemple, ça, ça fait, par exemple, partie des mesures que le gouvernement devrait absolument prendre pour donner non seulement les outils aux personnels éducatifs, aux personnels éducatifs, mais aussi, disons-le bien, aux agents communaux. Parce que lorsque on rencontre, quand on va à l'encontre des administrateurs qui représentent une autorité, ce serait bien que ces personnes aussi reçoivent les outils nécessaires. nécessaires. Parce qu'une fois de plus, nous qui sommes sur le terrain, nous voyons les choses, nous sommes au contact des choses et c'est vrai que d'autres qui ne sont pas confrontés au jour le jour avec ce qu'ils croient être peut-être étranger, ont une autre perspective, une autre perception, eh bien, il faudrait aller vers ces personnes, leur donner les outils pour que justement nous fassions corps. Donc, par exemple, dans les lois, dans les mesures à prendre, clairement, éducation, dans nos livres scolaires, il faut que cette diversité qui est le Luxembourg soit visible, que l'histoire, par exemple, aussi pour, maintenant, je parle des personnes de la diaspora africaine, qu'on aborde le colonialisme puisque entre autres, les luxembourgeois ont aussi participé à cet aspect et cet aspect a naturellement enduit qu'il y a un certain imaginaire, etc. Donc, le colonialisme, l'esclavagisme doit être aussi traité dans l'histoire, dans le curriculum, donc connaître l'histoire des migrations, connaître comment notre société fonctionne est essentiel pour que nous puissions réfléchir, donc je reprends le terme réfléchir à une cohésion sociale, une cohésion identitaire, une nouvelle identité collective, le Luxembourg de demain. Je vais ressauter là-dessus parce qu'effectivement, je voudrais juste préciser une chose, on a dit, vous aviez dit, mais je pensais que le dialogue allait être plus technique, on allait parler plus de lois, mais la loi n'est jamais une baguette magique. Premièrement, je suis juriste, je me permets de le dire, et les lois, il ne faut pas oublier non plus, ils sont faits par les hommes, mais aussi pour les hommes et ça, parfois, on l'oublie. Donc, il faudrait déjà que les lois soient faites par des personnes qui sont en connaissance de cause, à qui on donne les outils requis. J'insisterai encore une fois, c'est les gens du terrain qui le savent, c'est les personnes concernées qui le savent et il faudrait aussi rédiger les lois d'une façon à ce que les personnes les comprennent parce que souvent, on ne sait même pas quels sont nos droits, quelles sont nos obligations et le problème de langage, le langage technique, il est énorme. Et ce que je peux constater aussi très souvent, et on a parlé de, Madame Ganeto a parlé justement d'apprendre qui est l'autre, apprendre qu'on est soi-même. Il faut s'ouvrir mutuellement, il faut s'ouvrir à soi-même, accepter peut-être aussi qu'à un moment donné, on ne peut pas être assimilé complètement à l'autre, on ne peut pas être du jour au lendemain comme l'autre. On a le droit à être soi-même, on a le droit à avoir sa propre histoire et on a le droit à cette différence qui est une richesse et qu'il faut justement intégrer. Et j'aime bien cette idée d'identité collective, d'une nouvelle identité collective parce que rien que me considérant moi-même, à la limite, j'ai trois, quatre nationalités en moi. Est-ce que maintenant, je dois faire détester les nationalités entre elles et me dire que je vais me choisir seulement la nationalité luxembourgeoise parce que j'habite au Luxembourg et je suis née ici et je travaille ici. Non, j'ai peut-être de l'apport d'une autre culture. Acceptons-la et intégrons-la, mais acceptons aussi qu'on apprend à connaître l'autre. Donc, l'idée, justement, à l'école de permettre aux enfants de savoir quel pays est le Sénégal, quel pays est la Slovénie, quel est le pays de la Roumanie, quel est le Sénégal, peu importe. C'est très important. D'un autre côté, les enfants, ils ont cette facilité, cette curiosité. Je crois qu'il faut être curieux, il faut rester curieux et la curiosité est une bonne façon de s'intégrer. et il faut donner aussi justement aux éducateurs, aux assistants sociaux, aux administrations, la possibilité de connaître la culture de l'autre. Souvent, quand je travaille avec des assistantes sociales ou certaines personnes de, disons, que ce soit Fonds de logement, Fonds national de solidarité, on me dit « Ah, mais je ne pouvais pas savoir. » Et lorsque je parle avec les gens qui viennent me voir, je dis « Mais est-ce que vous leur avez dit ? » Ben non, je ne savais pas que c'était intéressant, je ne savais pas que ça pouvait jouer. Et je crois que dialoguer entre soi-même, c'est une chose très importante. Et intégrer ce dialogue alors en faisant une bonne loi qui est claire, transparente et qu'on peut comprendre et dont on peut aussi suivre le raisonnement, ça, c'est très important. Parce que vous pouvez faire une loi si personne ne la comprend et ne comprend le bon sens ou la réalité de cette loi, ça ne sert à rien du tout. Vous avez une belle loi mais qui ne vous sert à rien. Bon. Est-ce que vous permette Bernard que je... Non, non, non. Je voudrais quand même reprendre quelque chose. Ce n'est pas pour te couper la parole mais je vais suivre une idée. Vous avez été relativement clairs tous sur ce que vous vouliez comme objectif. Moi, je viens d'une tradition entrer dans les partis politiques, faire du syndicalisme et quand on veut obtenir le résultat, il faut des organes qui demandent, qui disent voilà ce qu'on veut. Et pour obtenir ce que vous voulez, moi, je voudrais un vecteur. Je pense à l'Astiche, je pense au Claé, je pense au Cephis ou à d'autres avec lesquels on a toujours fait les bagarres. quand on a commencé. Pas de droit de vote. Pas de double nationalité. Pas de commission consultative pour les étrangers. A la rigueur, pas de CNE, même si j'ai dit que le CNE, ce n'était pas mon favori. Mais tout ça, c'est le résultat d'une revendication qui a été portée, qui a été conçue, qui a été organisée, qui a été publiée, qui a été revendiquée, qui a été revendiquée. Il n'y a pas d'avancée s'il n'y a pas en face du politique, s'il n'y a pas du revendicatif, s'il n'y a pas de l'exprimer, s'il n'y a pas du conceptuel. C'est un peu là que je voudrais qu'on arrive à progresser un peu pour proposer quelques pistes. Très bien. Je m'excuse de t'avoir coupé la parole. Non, non. Et tu as bien fait parce que j'allais dans cette direction et tu as renforcé ce que je vous ai dit. Des questions concrètes et claires. Il y en a sur la table disons depuis pas mal d'années. Il faut dire et c'est vrai et ce que tu dis nous rappelle aussi qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc, la situation n'est pas celle qu'on avait dans les années 80. Ça, c'est clair. Par contre, il y a aujourd'hui certains chantiers auxquels on peut s'attaquer immédiatement. j'ai cité l'exemple de la Constitution. Le CLAE et l'ASTI effectivement ont envoyé pas plus tard qu'en 2019, avant l'été 2019, à tous les partis politiques et au gouvernement une proposition concrète en matière de participation politique pour abolir la fameuse clause de résidence de cinq années pour pouvoir participer aux élections communales. Nous sommes le seul pays européen de l'Union européenne à avoir cette disposition. Il faut le dire aussi qu'on est plus progressiste que d'autres en matière de participation au niveau communal des citoyens de pays tiers. Le Luxembourg permet à un Capverdien ou à un Brésilien d'être élu bourgmestre, chose que la France, par exemple, ne le fait pas. Donc, on ne fait pas tout mal, mais là, on peut faire mieux encore. Deux, et pour parler de choses concrètes, on a parlé de discrimination. Pas plus tard que décembre 2017, l'ASTI, ensemble avec Memo Show et le Musée national de la résistance et d'autres, on a envoyé au Premier ministre une proposition de création d'un observatoire des phénomènes racistes, xénophobes et antisémites, jusqu'à aujourd'hui, même pas un accusé de réception. Donc, déjà là, deux exemples d'initiatives que soit l'ASTI, soit d'autres ont prises et pour lesquelles, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Donc, pour revendication, il y en a celle-ci, mais on peut en ajouter d'autres. C'est clair et net que ce qu'il faut et la piste d'un conseil citoyen rattaché au Parlement comme le Parlement germanophone de Belgique, là, par exemple, c'est une très bonne piste. Ça permettra, comme disait Mme Monty, que les besoins, les aspirations de ceux qui ne sont pas, qu'on ne veuille pas, qui n'ont pas voix au chapitre pour les élections législatives, leurs besoins, leurs nécessités, leurs revendications soient prises en compte. Et ça, c'est une voie qui peut servir pas seulement pour les étrangers, mais ça peut servir à l'ensemble de la société. Si nous avons plus de femmes dans un conseil citoyen que nous avons à la Chambre, on a très peu, c'est pas un miroir de la société, bien évidemment que la qualité du travail législatif, à mon avis, elle peut être accrue. Si nous avons plus de personnes issues des classes sociales moins favorisées et pas seulement rien contre, mais pas seulement des avocats et des hauts fonctionnaires ou des professeurs à la Chambre, bien évidemment, le travail de la Chambre est alimenté avec toute notre idée. Et c'est, je crois, du moins, trois pistes déjà que je mets sur la table qui peuvent améliorer tout ça. Merci, Sergio. Maria Louisa, tu veux intervenir ? Moi, je tiens en train de réfléchir justement, et ça peut enchaîner avec ce que Serge vient de dire et que toi-même, Bernard, avez dit. Je pense qu'il faut tenir vraiment compte de l'importance en tant qu'exemple de bonnes pratiques de ces dernières 40 années d'activité du mouvement associatif qui a poussé énormément les choses avec des avancées importantes à niveau les élections sociales, les élections locales et puis la double nationalité, etc. Il ne faut jamais l'oublier parce que sinon, on se sent impuissant. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses sur la planche à régler, mais au même temps, on a la force en tant que mouvement associatif de pouvoir vraiment continuer à pousser les choses. parce que si on regarde dans le temps, on n'avait rien de tout ça. Ce n'est qu'à partir du moment où on se mit ensemble que les choses ont commencé à bouger vraiment. Et donc là, c'est l'importance. Une autre petite réflexion que je voulais ajouter, c'est l'aspect lié à la culture. La reconnaissance de la culture est très importante évidemment pour toutes les questions identitaires. Je vais donner un petit exemple. Il y a eu dans les années 90 la publication d'un roman qui thématisait l'histoire de l'immigration italienne au Luxembourg. C'est un roman de Jean Portante que probablement plusieurs d'entre vous connaissez. Et là, tout d'un coup, ça a influencé énormément et c'est un thème qui n'a pas encore été vraiment étudié. Ça a été influencé énormément la prise de conscience. Je me rattache au discours de Heidi tout à l'heure. La prise de conscience, ce qui veut dire que la participation passe aussi avec une valorisation de la culture. Ce qui s'est fait déjà parce qu'entre autres, le clé qui introduit au festival à la fois le Salon du livre et à la fois l'art manif. Mais c'est important de ne pas oublier tout ça. Je trouve que ça peut aussi coopérer à changer les choses. Merci, Maria Luisa. Si tu permets, tout à fait d'accord. Je voudrais juste rappeler une chose. Parfois, on parle de cette évolution qu'on a eue comme un long fleuve tranquille où les choses sont venues parce qu'à un moment donné, quelqu'un du pouvoir s'était dit qu'il faut octroyer ses droits. Je rappelle un exemple et Maria Luisa l'a évoqué, les élections sociales. les étrangers ont aujourd'hui le droit de vote pour les chambres professionnelles comme la chambre des salariés actuellement parce qu'il y a eu un procès au tribunal et qui est allé juste à la Cour de justice européenne. Parfois, les choses se font aussi dans la force, dans la lutte, dans le combat juridique dans ce cas, sur d'autres façons. Je voudrais, excuse-moi, je parle trop comme presque toujours, mais pour terminer, encore une revendication parce qu'elle est dans le titre de cette conférence et parce que c'est quelque chose que la CTI et le cas on fait ensemble, je voudrais quand même le dire. C'est qu'on a présenté avant l'été une proposition au gouvernement d'une modification de la loi sur l'immigration et d'une régularisation exceptionnelle des personnes qui sont en situation de séjour irrégulière. Ça permettrait de faire avancer les choses. Or, malheureusement, les ministres de l'immigration ne voient la chose de cette façon parce qu'il y a toujours ce foutu appel d'air, ce fantôme comme quoi, si on améliore la condition de vie des gens, il n'y a plus ce qui vient pour l'immigration. Et ça, c'est basique et ce n'est pas moi qui l'ai défini. Le déterminant, ce n'est pas les conditions d'accueil, c'est les conditions de départ, c'est les conditions dans le pays d'où on part qui sont déterminantes pour l'immigration. Après, on essaie de trouver le mieux, mais ce n'est pas de mieux accueillir qu'on va avoir plus de gens. et si on aurait plus de gens, où serait le problème ? Merci. Sergio ? J'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit parce que justement, au début, on parle aussi de l'Occident qui accueille l'étranger. Et je pense aussi qu'il faut peut-être arrêter de parler de l'Occident qui accueille l'étranger parce que les migrations sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus nombreuses dans le Sud. Et les personnes qui fuient les guerres et la misère fuient dans les pays étrangers en Afrique. Et même le pays dit européen qui accueille le plus de réfugiés, c'est la Turquie, par exemple. Donc, il faut aussi un petit peu revoir cette idée que nous sommes là pour accueillir l'étranger. Il faut aussi voir les relations entre l'Occident et le Sud et aussi l'aspect de l'exploitation du néocolonialisme qui perdure et aussi qui explique la venue de ces personnes. Et ces personnes qui sont très souvent, et là, je rejoins M. Ferreira, vues comme des mendiants, parfois des criminels parce qu'ils n'ont pas de papier et puisqu'ils sont illégaux, ils n'ont pas droit aux droits humains. Et là, je m'insurge et je trouve qu'aujourd'hui, en temps de COVID où je suppose que vous voyez vraiment des cas d'extrême vulnérabilité, des situations alarmantes, je pense que si nous avons la bienséance, ce serait vraiment le moment de régulariser et de donner à ces personnes des papiers parce qu'avoir des papiers, c'est avoir une identité et encore une fois, savoir qui en est, c'est avoir une dignité. Et donc, c'est vraiment le moment de le faire et de repenser aussi le rapport avec l'autre que les autres viennent vers nous pour profiter de notre richesse. Il faut aussi réfléchir au fait que l'Occident profite beaucoup des matières premières qui sont dans le sud et c'est parce qu'il y a des rapports commerciaux complètement déséquilibrés encore avec les pays dans le sud qui sont obligés de partir. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cet aspect et arrêter de criminaliser les personnes qui veulent seulement et qui n'ont pas le choix de partir pour trouver une meilleure vie. Et dans ce cas-là, je crois que cette démarche, ces revendications vont être perçues d'une autre façon. Donc, Fincapé est totalement dans ce démarche donné une dignité à ces personnes en leur donnant des papiers. Ce n'est pas mendier. Ce ne serait que de bonnes guerres. Toutes ces idées seront reprises dans notre compte rendu. Mon souci est de vectoriser ça. c'est bien de le formuler. Mais je veux qu'on passe à la phase suivante, donc à la phase offensive sur la place publique pour que ce discours passe d'une certaine manière et nous devons faire un effort, me semble-t-il, sur la manière de le formuler et de le vendre. Je ne suis pas du tout contre ce que vous dites. Moi, j'essaye d'aller une étape plus loin. c'est comment le mettre sur la place publique. Comment en faire quelque chose qui est... Alors, j'ai trois questions qui sont arrivées et ce serait peut-être bien de les prendre. Régulariser les personnes depuis plusieurs années, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on va reprendre dans le compte-rendu, évidemment. Alors, une question pour prolonger votre proposition, Mme Monty, sur la transversalité en travers les ministères. Est-ce qu'il faudrait un ministère de la citoyenneté pour mieux répondre aux défis ? Alors, personnellement, avant que vous répondiez, je ne suis pas toujours sûr qu'une création supplémentaire soit une preuve de succès. Mais enfin, la réponse vous appartient. Je peux confirmer que je pars dans le même principe. Refaire une instance de plus, ça ne sert à rien. Mais déjà, faire fonctionner les instances qui existent et les faire coopérer entre eux de façon efficace et que chaque ministère ne reste pas entre ces quatre murs mais soit d'accord à se rencontrer, même si c'est par Skype, et discuter entre eux, ce serait déjà une bonne chose. Parce qu'effectivement, ce que j'ai pu constater, c'est que les différentes instances ne travaillent pas toujours entre elles et ne savent pas toujours ce qu'a décidé, que ce soit maintenant la CAF ou la CNS, les ministères ne coopèrent pas vraiment entre eux. Et contrairement à ce que les gens pensent, il ne suffit pas de travailler et un ministère pour avoir accès à l'intégrité de vos informations. Déjà, un réseau, ce serait une bonne idée, n'obligeant pas non plus les personnes à remettre chaque année les mêmes documents ou à plusieurs instances les mêmes documents. Alléger un peu cette bête administrative serait déjà une bonne chose. Parce que n'oublions pas qu'on travaille avec des personnes qui sont déjà vulnérables, qui sont déjà fragilisées, qui sont déjà fatiguées. et leur imposer des tracas administratifs supplémentaires, c'est quelque chose contre lequel je me bats tous les jours avec plus ou moins de succès. Et ce serait déjà une bonne chose qu'on fasse à ce niveau-là droit à la demande que je pense que toutes les associations ont cette demande qu'on facilite les démarches. Une autre chose, j'ai horreur du mot de digitalisation. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus fait, c'est que vous n'avez plus le droit d'aller voir les gens, mais vous n'avez même pas la possibilité à la limite de leur téléphoner, mais faites-nous une demande par Internet. Respectivement, au pire des cas, envoyez-nous un courrier. Mais ce n'est pas toujours possible pour les personnes. Tout le monde n'est pas déjà connecté à Internet. Tout le monde n'a pas le dernier téléphone qui vous permet d'envoyer et de scanner les documents pour pouvoir les envoyer aux instances utiles. Parce que parfois, les documents, on vous demande de les envoyer uniquement par PDF et par voie électronique. Ça, c'est des choses où on peut concrètement déjà intervenir et où on est déjà intervenu. Il y a une rigueur administrative qui est parfois excessive, ce serait encore le mot trop faible. Vous aviez parlé effectivement aussi de comment faire un peu pression. Déjà, parfois, il faut faire pression justement pour qu'une administration respecte un arrêt qui est rendu par la Cour de justice de l'Union européenne. On est réellement en train de le faire. Parfois, on nous dit que c'est un arrêt qui a été seulement rendu dans cette affaire. Alors, on ne va pas l'appliquer de la façon générale. On a eu ça pour les bourses d'études, par exemple. On est intervenu plusieurs fois. Maintenant, le problème est réglé, mais il y a déjà d'autres problèmes qui se poseront. On intervient régulièrement. Vous parliez avant de regroupement familial. On intervient régulièrement à ces niveaux-là. on fait des recommandations, on fait des interventions, on fait des sensibilisations. L'Ombudsman n'a pas la possibilité de forcer une administration à suivre ses recommandations, mais n'empêche qu'on ne se fatigue pas à intervenir. Parce que ce que je trouve très injuste et très grave, c'est que lorsque vous faites le regroupement familial de façon facilitée, lorsque vous êtes, par exemple, réfugié et que vous êtes BPI, vous avez une procédure facilitée pour parvenir votre famille. Le problème, c'est que qu'est-ce qui est famille ? C'est d'interpréter de façon très restrictive. Vous avez le droit de faire venir vos enfants mineurs, votre épouse, et voilà. Si vous pouvez prouver que votre mère, votre père est encore à vos dépens et que vous avez un enfant adulte qui est handicapé et qui ne peut pas vivre seul, vous pouvez le faire venir. Mais vos enfants adultes qui, à la limite, pourraient aller travailler, allez-y dans un pays où il y a la guerre, respectivement, vos parents que vous avez jusqu'à présent logés chez vous, ils n'ont pas le droit de venir. Ça, c'est des choses de misère quotidien qui sont encore amplifiées par la procédure maintenant parce que les retards sont énormes parce qu'on nous dit oui, mais il y a suffisamment de misère. Oui, mais l'opinion publique, on ne peut pas accueillir la misère de tout le monde. Je crois que c'est ce dont parle Mme Ganeto. Il faut voir la richesse que ces pays nous donnent. Il faut changer de mentalité, de perspective. Et nous, ce que nous, on peut faire, c'est insister et ne pas se fatiguer, les embêter de plus en plus et davantage et tous les jours et de plus en plus nombreux. Je vois que vous venez sur mon terrain de la revendication. Bon, j'ai une autre. On a parlé de nouvelle identité collective pour faire société. Le mestissage culturel n'est-il pas finalement cette nouvelle identité ? Je crois qu'on a tous répondu positivement. J'ajoute simplement, il faudra se donner les moyens de pousser le message. Il faut en prendre attention. Oui, c'est très bien. On disait tout. Est-ce qu'on essaye de refaire une petite liste des points qu'on a eu envie de sortir ou est-ce qu'on le fait après ? Il y a encore d'autres à sortir. Bon, alors, OK. J'écoute. Si je permets, parce que Claudia Monti a parlé du regroupement familial et il y a bien d'autres dispositions dans notre loi sur l'immigration qui devraient être revues. Tout d'abord, c'est un... patchwork de loi de modification qui n'est pas évident de suivre, même pour un juriste attitré, pour le commun des mortals, c'est davantage difficile. Il y a, selon le dernier rapport du ministère des Affaires étrangères, le travail de codification qui est en train d'être fait. ça facilitera la tâche aux professionnels, mais ça n'impliquera grand-chose pour les gens. Et l'Astie et le CLI, dans cette proposition que nous avons faite ensemble au ministère des Immigration, avaient notamment mis sur la table deux propositions concrètes. L'une, c'est qu'on termine avec cette façon de faire à Luxembourg en matière d'autorisation de séjour pour travailleurs salariés, par exemple, mais pour toutes les autres. c'est-à-dire que la personne, avant de venir à Luxembourg, elle doit avoir trouvé le travail et le logement, déjà. Bon, ça, pour quelqu'un qui travaille dans la finance, qui a une entreprise de relocation que son patron lui paye pour le faire, c'est facile. Mais par contre, pour les travailleurs non qualifiés, dont on a toujours encore besoin à Luxembourg, on n'a pas juste besoin de génie de la finance ou de la biomédecine ou quoi qu'il soit. On en a, bien évidemment, besoin aussi, mais on a toujours besoin de travailleurs non qualifiés. Et cette disposition, à notre avis, elle devrait être abolie, purée simplement. Deux, de faciliter davantage l'accès à Luxembourg et le séjour à Luxembourg pour les personnes qui ont déjà un droit de séjour permanent, c'est-à-dire de longue durée, dans d'autres pays de l'Union européenne. Et là, encore une fois, aussi l'Union européenne doit faire davantage. Il y a sur la table un pacte asile et migration aujourd'hui, dont malheureusement on n'en parle pas beaucoup, et peut-être heureusement d'un côté, parce qu'il y a des éléments honteux dans ce pacte, notamment en matière d'asile, parce que de migration, on sait très peu. Il y a des bonnes volontés qui sont affichées, mais rien de concret. Donc, il y a pas mal du pain sur la planche. Et dans le sens, je pense, de la rhétorique qu'on utilise, parce qu'à Luxembourg, eh bien, à mon avis, on a une rhétorique très humaniste, très progressiste, très amicale par rapport à l'étranger, qu'on ne veut même plus désigner d'étranger. Mais il faut que la rhétorique soit suivie d'actes. Et des actes et d'autres paroles aussi. On en a cité ici quelques exemples sur le message. Quand le ministre de l'Intérieur se permet, dans une réunion publique à la gare, de dire et de répéter à exhaustion que le problème de la drogue à la gare, c'est les Nigériens, excusez-moi, mais là, on est en train de faire un faux pas, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une mafia nigérienne derrière, bien évidemment. Mais moi, le jour après, si je suis noir et je suis à l'arc de Strasbourg, je suis vu comme le trafiquant de drogue. Donc là aussi, au-delà de suivre avec des actes la rhétorique plus humaniste qu'on a et plus progressiste, il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Et là, on n'a pas le temps de tout dire, mais aussi, les médias ont un rôle très important et à Luxembourg, comme dans notre pays, le journalisme professionnel d'investigation de fond est en train de perdre toute sa place et ça a un impact dans le vivre ensemble, ça a un impact dans la cohésion sociale parce que si la presse et les journalistes, j'en ai fait une expérience, ont 30 minutes pour faire une pièce et n'ont pas le temps du contradictoire d'approfondir, bien évidemment, il y a là aussi un problème. Et à Luxembourg, on est en train d'assister aussi à ce problème, notamment la presse francophone à laquelle les étrangers dans la plupart du temps aient accès, elle est en train de disparaître presque. On a l'essentiel, tout mérite, c'est un journal gratuit avec le modèle qui est, c'est légitime, mais ce n'est pas, je dirais, la chose la meilleure. Donc, il y a pas mal de chantiers. Oui, je dirais pour acquiescer à ce qu'il vient de dire, la presse est extrêmement importante parce qu'avoir aussi accès aux nouvelles, aux informations, c'est pouvoir participer. Et or, maintenant, puisque la presse francophone est vraiment en train de disparaître comme peau de chagrin, beaucoup de personnes dont, par exemple, beaucoup d'afrodescendants n'ont pas accès à ces informations et ne peuvent même pas savoir quand ils sont discriminés. Donc, pour avoir les informations, c'est aussi avoir des droits. Et c'est pour ça que la presse est très importante dans ce sens-là. Les former, mais aussi ce qui serait aussi idéal, avoir une diversité dans la presse. Donc, avoir des journalistes à ce que j'ai bien compris dans la presse. Les personnes, par exemple, d'origine portugaise sont encore rares, à part naturellement dans la presse lusophone. Mais il faudrait aussi des personnes qui sont issues de la diversité dans les différents organes parce qu'être issues de la diversité, c'est un petit peu comme nous. on est sur le terrain, on a une autre perspective et ça pourrait enrichir donc le traitement des informations. Et c'est très important. Maria-Louisa, tu veux intervenir ? Je trouve que le débat reflète ce qui a été finalement l'importance des mouvements associatifs dans les dernières décennies, à savoir prendre en main les problèmes et essayer de les résoudre. Et ça, c'est très important. Tant qu'on se mobilise, on peut trouver toujours des issues et négocier aussi avec le pouvoir public en ce cas, un certain nombre de choses comme ça a été le cas du passé. C'est pour dire que je tiens à valoriser ce qui a été fait pour inciter justement et donner la force pour continuer sur la même voie qui peut donner des résultats. À mon avis, je suis peut-être trop optimiste, mais je crois que c'est la seule possibilité. Tant que le mouvement associatif bouge et s'investit sur les différents problèmes et les différents dossiers, il y aura sûrement la possibilité d'avoir une incidence pour trouver des solutions possibles. à plusieurs niveaux parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a la participation politique, bien sûr, la participation citoyenne. Il y a aussi tout le volet qui sont proprement identitaires aussi, la sauvegarde des aspects culturels que chaque migrant apporte avec lui-même et qu'il est important que ce soit reconnu parce que ça va de pair avec ce que Antoine a évoqué. et ça va de pair aussi avec la discrimination. Si on est valorisé dans sa propre culture, on sera de moins en moins discriminé. C'est ça aussi. Donc, il y a aussi des aspects qu'on pourrait dire pas strictement visibles et opérationnels dans les réindications qu'on a mises sur la table, mais en même temps, il faut les garder comme aussi des éléments qui peuvent contribuer au même combat, disons comme ça, pour utiliser un terme qui ne me plaît pas toujours parce que je préfère justement essayer d'avancer avec la négociation recyclante. Merci, Maria-Louisa. Je voulais tenter de faire un petit résumé ou une espèce de catalogue de ce dont on a parlé. Ça aura au moins l'avantage de vous faire réagir parce que vous ne serez pas d'accord avec moi, donc ça alimentera le débat. Il me semble qu'il y a clairement un besoin de soutenir et de dynamiser le soutien à l'immigration. Mais ça, c'est probablement un mandat pour nos organisations CLAE, ASTI et j'en passe. Je crois qu'il sera assez facile d'avoir un accord là-dessus. Nos organisations aussi devraient quelque part moralement soutenir tous ceux qui sont obligés de faire du conflictuel juridique parce que comme ça a été dit, je me réfère à une expérience syndicale. Il y a très longtemps, Luxembourg refusait le transfert des droits à pension dans certains cas. il a fallu sept ans de procédure juridique. Luxembourg savait depuis le début que c'était une affaire perdue d'avance mais ça n'est que parce qu'on est allé en juridique jusqu'au bout que ça a marché. Je crois beaucoup aux juridiques quand il y a des points dans la Constitution ou dans la loi qui sont assez forts. Bien sûr, l'importance de redonner un nouveau dynamisme au mouvement associatif, c'est peut-être un vœu pieux mais si on ne le fait pas, il est clair qu'on n'aura pas des résultats absolument faramineux. Ce qui a été dit aussi, c'est réactiver la participation politique. C'est vrai qu'on est arrivé à un stade où tout le monde a l'impression que tout est arrivé, on a le droit de vote, on a un certain nombre de choses comme ça. Bien non, il faut refaire l'entrisme dans les partis politiques, chacun selon ses opinions mais il est important qu'à l'intérieur des partis politiques, il y ait des citoyens issus de l'immigration ou qui se mobilisent. Il y a beaucoup de choses à faire et je dois dire que d'expérience, je ne dirais pas quelque chose de faux en disant que la force politique reste très concentrée chez les luxembourgeois de souche ou de tradition. Ça peut être des gens issus de l'immigration il y a trois générations mais je pense à un certain nombre de figures politiques qui ont complètement intégré la tradition luxembourgeoise et qui tendent à la perpétuer même s'ils ont fait des efforts en faveur de l'immigration. Assimilation. Je ne peux même pas dire que ce sont des gens de mauvaise foi mais c'est le phénomène de l'assimilation qui fait qu'on finit par ressembler à ceux à qui on s'assimile. Oui, là peut-être ce n'est peut-être pas une question d'identité ou de tradition on est dans la question je dirais du pouvoir c'est pour ça qu'on ne peut pas parler luxembourgeois d'un côté on est dans le pouvoir les dominants il faut regarder l'échelle sociale et donc c'est pour ça que parfois on parle de l'aspect culturel et de l'identité mais parfois c'est contre-productif parce que ça sert d'un autre côté à légitimer cette différenciation qui au fond est sociale et socio-économique et liée au milieu social et donc oui le pouvoir il appartient au même ça on le voit dans le logement etc donc il est dans la main de certains c'est vrai que quand on va le rédiger il faudra faire de manière très subtile parce qu'on pourra très vite déraper non souhaitable donc il y aura un effort de rédaction à faire de notre part bon le fait que le pouvoir politique stigmatise certaines communautés quand il y a des difficultés comme Sergio l'a dit c'est effectivement quelque chose contre lequel il faudrait réagir pour éviter que ça se perpétue et ça se répète et pour la question des autorisations de séjour c'est une vieille revendication qui est dans nos revendications depuis longtemps il faut bien sûr la maintenir aussi bien le fait d'avoir un contrat de travail et un logement avant de pouvoir venir c'est effectivement trop contraignant et l'autre disposition que Sergio a dite étant à Luxembourg la possibilité pour ceux qui ont un droit de séjour dans un autre pays communautaire c'est effectivement une revendication qu'on doit continuer à suivre il me semble qu'il y a accord ici pour ça je ne sais pas si vous avez terminé la liste mais j'ajouterai peut-être la partie éducation oui oui j'allais le dire donc l'éducation le fait que l'intégration est une mission partagée et je pense que ça passe forcément par l'éducation et par la création d'outils je l'avais effectivement en bas de ma liste un discours de soutien à l'immigration notamment en direction des enseignants et des syndicats enseignants oui la création d'outils et partage d'outils mais moi je ne dirais pas qu'on devrait l'appeler soutien à la migration parce que c'est en fait simplement comprendre comprendre notre société il faut oui c'est un résumé effectivement il faut aussi écrire ça d'une manière digeste ça c'est d'asténo d'accord mais je pense vraiment qu'il est important que nous comprenions comment notre société est constituée et en comprenant mieux et en valorisant aussi les apports comme madame Caldeniette l'a dit et notamment aussi par exemple moi puisque c'est mon métier d'aller dans les écoles et de parler de l'histoire des migrations aux enfants je constate que beaucoup d'élèves d'origine portugaise ne connaissent pas du tout l'histoire de leurs parents et de leurs grands-parents et c'est un vrai problème je crois que vraiment l'éducation est à mon sens essentielle et je voudrais aussi dire que d'une part qu'il est important de donner de l'importance aux activités des associations mais j'insiste parce que justement je suis très active dans ce milieu il faut professionnaliser ce travail d'une part et il faut aussi une fois que nous aurons obtenu des changements au niveau des lois que ce que nous avons proposé que nos revendications soient reprises par le gouvernement et non et pas par des projets qui durent un ou deux ou trois années et qui seront après abandonnés mais que nos revendications soient relayés d'une façon structurée un fil rouge et qui soient aussi perpétués à long terme parce que sinon on recommence à chaque fois à nouveau à travailler sur les choses et notre démarche ne se tient pas et je pense qu'il est vraiment essentiel que ce soit consolidé par des lois mais aussi par des structures professionnelles peut-être constituées à partir des personnes qui travaillaient avant dans les associations qui ont cette expérience mais qui soient vraiment aussi soutenues par des personnes compétentes qui ont les formations nécessaires pour que ce soit démocratisé ce que nous je sais qu'il y a des demandes de parole je vais vous faire une proposition c'est que là où vous avez des choses à défendre que vous avez proposé je demande de proposer une rédaction qu'on pourra intégrer éventuellement au compte rendu je vais lancer un truc dont on n'a pas encore parlé mais que vous avez évoqué indirectement c'est à dire que vous avez donné l'exemple de quelque chose pour lequel vous vous êtes battu au tribunal pour l'avoir mais pour aller au tribunal c'est pas si facile que ça parce qu'il faut des sous moi ce que je revendique c'est une reformulation qu'on revoit le système de l'assistance judiciaire oui c'est très bien c'est très important parce que les conditions sont très strictes et beaucoup de personnes en sont exclues ne serait-ce que tout simplement parce que peut-être qu'ils sont irréguliers ou parce qu'il n'y a pas de logement ou parce que ou parce que ou parce qu'il y a problème de papier tout simplement et là c'est primordial parce que je l'ai ajouté voilà je suis convaincu ok tu veux ajouter quelque chose je peux dire que je partage les propos qui sont sortis autour de la table et c'est vrai que maintenant de mettre ça sur papier avec une liste de priorité c'est pas évident mais je fais confiance en tout cas puisque tu as coordonné notre réunion et donc tu as les éléments peut-être pour faire ça au mieux et en tout cas je reste disponible si jamais ça peut être utile pour relire ou revoir le texte qu'éventuellement on va sortir de cette table de ronde je ne dis pas qu'on arrivera à un consensus mais j'essaierai qu'au moins chacun ait été consulté avec suffisamment de loyauté pour que ça devienne à peu près une somme donc Sergio tu voulais dire quelque chose je voudrais rebondir sur ce qu'Antoine Aganeto a dit par rapport à la professionnalisation et sans bien évidemment comme elle cracher sur ce que les associations font j'en fais partie mais il faut effectivement cette professionnalisation et je prends l'exemple du niveau local nous avons des communes comme la commune de Luxembourg qui a un service d'intégration parce qu'elle en a les moyens et elle en a la masse critique aussi au niveau de population c'est quelque chose qui était évoqué lorsqu'on avait débattu le plan national d'intégration en 2018 mais que pour l'instant on n'a pas trop vu la lumière mais on devrait avoir dans chaque commune ou dans le groupe de communes quand elles sont plus petites bien évidemment un chargé à l'intégration parce que où il y en a un professionnel qui reste derrière qui essaye de vendre cette question aux décideurs politiques qui prend des initiatives ça marche c'est pas parce que elle est ici que je fais l'éloge de la ville de Luxembourg mais c'est vrai c'est vrai que où il y a des chargés à l'intégration ça se passe comme ça et là c'est quelque chose du concret ça coûte un peu d'argent mais l'argent n'est pas peut-être le problème majeur du Luxembourg et il y a déjà des expériences qui commencent à être faites d'ailleurs la ministre de l'intégration lors du débat d'orientation qu'il y a eu à la chambre des députés l'a dit aussi qu'il y a deux conseillers à l'intégration locale qui ont été engagés et qui vont commencer à travailler avec les différentes communes mais comme dans l'éducation effectivement je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation d'information il faut aussi au niveau local et dans les communes juste pour la petite anédocte on a encore un tout petit peu peu de temps mais par rapport à cette question d'éducation une de mes enfants une de mes filles est en train de suivre des cours à la maison quelques jours par semaine et une de ces matinées en plus c'était de l'éducation civique pardon j'ai suivi un tout petit peu le cours de la prof aussi une prof qui était en train de parler sur la double nationalité à une classe où il y a 80% des enfants qui sont étrangers elle lui parlait du sujet comme quelque chose d'absolument étranger pour eux alors que par exemple ma fille elle me dit mais papa je suis double national je sais ce que c'est pourquoi elle parle comme ça pourquoi elle nous explique un truc qui c'est nous c'est moi et donc c'est ça aussi on a aujourd'hui beaucoup parlé de changement de paradigme mais c'est ça qu'on doit faire c'est ça qu'on doit faire dans beaucoup de domaines et dans le domaine de l'éducation c'est un exemple très clair alors une petite question que tu me suggères Sergio qui est double national dans cette salle parmi ceux qui sont autour de la table moi je ne peux pas parler pour les autres moi je ne suis que portugais et je serais peut-être luxembourgeois mais ou pas je ne sais pas mais là c'est une question personnelle bien évidemment mais je m'en fous de ma nationalité sincèrement je me préoccupe beaucoup plus de mon humanité que de ma nationalité pardon je vois Maria-Louise qui a montré oui Maria-Louise oui c'était la question moi j'ai la double nationalité et par ancienneté parce que ce n'est pas un mérite plus qu'un autre c'est simplement parce que je suis là depuis 30 ans et donc je trouvais normal d'acquérir cette nationalité ce qui n'a changé pas mon identité si on peut dire ainsi parce que je suis restée la même et donc et en plus étant une nationalité européenne comme la mienne d'origine ça n'a vraiment changé rien de spécial je ne me sens pas différente mais ça fait partie de l'évolution des choses voilà et je partage l'idée que on ne doit pas trop faire trop donner d'importance à ce passage qui qui s'est fait mais qui apparemment ne fait pas une grande différence au moins que évidemment si on cherche du travail et on a cette barrière ça peut compliquer les choses moi j'ai eu la chance ou la force de me débrouiller à l'époque sans besoin de ça alors je sais peut-être j'ai eu justement une chance que d'autres n'auraient pas et qui doivent passer par ces passages de nationalité juste pour clarifier pour qu'il n'y ait pas de malentendre je peux me foutre de ma nationalité parce que je suis européen et j'ai des droits alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance juste pour être clair moi je peux me foutre de ma nationalité d'autres ne peuvent pas bon personnellement j'ai la double nationalité alors il y a des raisons historiques au clair notre première revendication c'était la la citoyenneté européenne et quand on a vu que ça allait nulle part on a pour des raisons pragmatiques nous avons revendiqué la double nationalité l'ayant eu je trouvais anormal de ne pas la prendre mais bon c'est un problème de cohérence je ne sais pas si vous voulez répondre mesdames vous n'êtes pas obligé j'ai posé la question moi j'ai la portugaise ce n'est pas ça que je voulais dire mais c'est par rapport comme vous l'avez déjà dit il y a la question personnelle du choix comment on veut se raconter mais effectivement ça pose problème quand on veut progresser dans la carrière on retrouve par exemple les portes fermées parce qu'on n'a pas de la nationalité et je pense que ça va aussi jouer un rôle bien sûr dans la représentativité des non-luxembreux jouant disons ainsi au niveau des services publics des fonctionnaires de l'état donc forcément il y a une fermeture à ce niveau là mais je voulais parler du rôle des communes quand on regarde quand j'ai observé les facteurs qui jouent un rôle dans les expériences de la seconde génération de portugais au Luxembourg il y en a plusieurs le parcours des migratoires des parents la place occupée au sein de la fratrie et bien d'autres mais un des facteurs les plus importants c'est le lieu de résidence en fonction du lieu de résidence un enfant d'immigré va fréquenter une école qui va avoir une certaine composition des classes et par effet domino ça va infléchir les parcours donc le lieu de résidence c'est très important il y a des différences on le sait non seulement nord-sud comme parfois des quartiers des lieux spécifiques et donc le rôle des communes est très important je trouve dans toutes les démarches pour l'intégration et bien je rebondirai un petit peu sur ce que madame Martich vient de dire donc c'est bien le rôle de l'entourage qui joue donc l'influence qui va peut-être nous permettre aussi de de trouver sa place et aussi de décider de notre identité mais encore une fois il y a des personnes qui ont le choix et d'autres ne l'ont pas je veux dire que tout simplement moi en arrivant j'étais portugaise parce que le Cap Vert faisait partie d'une ancienne colonie du Portugal donc on a profité du fait de l'accord de main d'oeuvre en 72 entre le Luxembourg et le Portugal donc c'est ainsi que je suis arrivée au Luxembourg à peine arrivé donc mon pays a obtenu l'indépendance qu'est-ce que cela signifiait pour moi cela signifiait tout simplement que je suis devenue caverdienne et pour aller voir ma tante à l'autre bout donc en France j'aurais dû avoir un visa et je vous dis que moi déjà en tant qu'enfant j'ai eu cette expérience de me cacher dans les voitures pour ne pas être vue quand on passait les frontières donc cette clandestinité moi je l'ai déjà vécu en tant qu'enfant ou d'être aussi arrêtée aux frontières en tant que caverdienne dans la voiture avec mon frère et on lui demandait s'il m'avait kidnappée ou pas donc c'est aussi pour dire que l'intérêt d'avoir ce passeport Bordeaux qui est on va dire un ticket vers la liberté et moi quand je prends l'avion et quand je vois des afro-descendants à côté dans la file parce qu'ils n'ont pas un passeport Bordeaux et je m'imagine seulement ce contrôle au faciès qu'ils vont subir et bien je suis contente d'avoir la nationalité luxembourgeoise aujourd'hui et je sais ce que ça veut dire et je me sens aussi luxembourgeoise mais pour autant je n'ai pas oublié d'où je viens donc ça fait partie de mon identité et je crois qu'il est vraiment comme tu dis important d'investir dans les communes pour professionnaliser donc cette médiation pour inciter à ce que des activités des mesures soient mises en place d'une façon continue pour permettre cette médiation et peut-être que de cette multiculturalité naisse l'interculturalité et enfin une transculturalité bon on va bientôt être obligé de conclure donc je renouvelle ma proposition que s'il y a quelques points qui vous tiennent à coeur que vous nous les envoyez avec vous les envoyez sur mon email je n'ai pas de mandat pour le faire mais je propose de le faire d'essayer de faire un compte rendu qui reflète à peu près ce qu'on a dit aujourd'hui il y a il y a une vidéo comment il y a une vidéo oui mais une vidéo il faut la mettre en synthèse sinon c'est inexploitable et puis les mots ont une importance la langue parlée et la langue écrite ça fait toujours un petit peu de différence si on veut être à peu près précis c'est mieux d'écrire voilà bon personnellement je vous remercie d'avoir assisté mon incompétence sur le sujet et j'ai passé un très bon moment avec vous et j'espère que ce qui sortira de de nos travaux sera un petit pas dans la bonne direction merci beaucoup merci beaucoup merci à la technique qui nous a soutenu oui 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 oui